C'est une mission de Phénix pour la musique. En 2016, nous avons envie de mettre de l'avant nos nouveaux talents, par exemple Flashback, les Inconnus. Nous essayons, à travers six saisons, d'évoluer ce projet qu'on a fait. Pour la saison 3, nous nous disons, laissez-nous connecter des artistes avec des univers musical différents. Nous faisons ça ensemble, nous faisons des frottements, nous travaillons ensemble, nous faisons une réaction, une résidence. Donc là, nous faisons une performance inédite au public. Ça, c'est ce que nous faisons pour la saison 3. Nous essayons de faire évoluer. Pour la saison 4, nous ramènerons ça à la région. Là, nous recréons un frottement de Maurice et La Réunion. Nous faisons deux mêmes fusions. C'est Blakario et l'Indigo. Et aussi Les Inconnus et Medigerville. Et nous terminerons saison 6. Et là, nous faisons un peu plus d'encadrement pour cette saison 6. Et là, nous faisons un coach avec Eric Triton et Lindsey Balbot. Qui accompagnent nos artistes pour élever leur niveau et amener leur niveau supérieur. Et là, nous faisons un peu plus fort, un peu plus puissant. Donc, c'est de nous dire, nous créons une plateforme, nous créons un projet. Cuma nous accompagne les artistes, l'industrie locale. Et donc, en 2015-2016, nous créons le projet Café Kiltière Maurice. Et nous sommes un artiste plus haut pour une société grandie. Par exemple, maintenant, un conseil de Café Kiltière, c'est quand même une rencontre des artistes ensemble. Je travaille ensemble, je choisis de la musique. Pendant une à deux semaines, je suis en résidence avec un coach. Quand je travaille la musique là, ensemble, il y a des couleurs, c'est plus ça, des qualités de la musique différentes là. Pour vraiment nous donner l'audience, nous donner l'audience, nous donner l'audience, que ce soit sur l'événement ou online. À suivre, nous nous donnerons une page, une expérience unique. C'est un mélange de l'univers différent et vraiment là, ça c'est le key, le unique value proposition de Café Kiltière. C'est-à-dire que nous avons créé autant de valeur pour les artistes musiciens locales. Donc, c'est-à-dire que nous faisons un plan que nous remontons l'équipe de Phoenix Band qui, pendant 3 ou 4 heures depuis le Covid, a arrêté un bé. Nous faisons une audition. Pour moi, le projet de Café Kiltière, c'est-à-dire qu'un concert, nous nous donnons un coach pour aider le travail ensemble. Et plutôt, nous accompagnons. Nous donnons la possibilité d'enregistrer dans le studio. Nous choisissons quand même la musique limitée. L'unité, bon, un choix pour nous important parce que l'unité, il représente quand même la diversité de la compagnie Phoenix Band. Et il représente aussi la connexion de tous les différents employés-là qui font le travail ensemble, l'armée de l'armée, pour faire apporter la solution. Le Phoenix Band, bon, d'abord, nous avons décidé de faire une performance pour notre musique. C'est pourquoi, sur 4 sites différents, à Phoenix, nous faisons une performance pendant 30 minutes. Et vraiment, nous créons un super long mouvement en Indien que nous devons dire, waouh, nous ne devons pas vivre à une liaison musicale à l'intérieur de la compagnie. Et nous nous mettons, à travers un projet de Café Kiltière, c'est vraiment, amener ça pour beaucoup de grosses. Donc là, nous avons fini de nous donner cette opportunité performance-là. Là, là, le next step, c'est vraiment un accompagnement technique avec l'équipe. Nous pouvons exposer encore, nous pouvons exposer dans différents ateliers, différents frottements, dans différents experts musicals pour le Gagen Grove. Et là, la mission finale, c'est vraiment, c'est que nous avons différents conseils de Café Tietière, c'est vraiment. Là, nous avons l'identité de Phoenix Band, le même conseil de Café Tietière. Alors, saison 6, là, finie. Et là, nous pouvons venir avec une jolie saison. Pour saison 7, nous pouvons venir avec une affaire extraordinaire. Et à cause de notre fête de 60 ans, nous pouvons venir avec une saison collecte. C'est que c'est que c'est qu'on a commencé. Alors, nous avons envie de retourner à la source et vraiment redévelopper l'expérience acoustique là, urbana et vraiment vivre l'expérience unique là, rapprochée aux autres. Cette fois-là, on a une session pour une lutte l'envol. Parce qu'on a une session, nous lâche le tour pour nous pousser nous dans la zone de l'avant. Donc là, à cette heure-là, nous pouvons regrouper nous dans l'artiste et nous pouvons reprendre une santé originale ensemble. L'année dernière, on a différents modèles et on a aussi fait des trois reprises. Donc, cette fois-là, nous avons envie de faire un focus devant la création. Pour cette saison, cette spéciale collecte-là, nous avons envie de faire une immense vie dans cette saison-là, ensemble, dans l'équipe café-cultière. Donc, nous donnons notre rendez-vous sur notre page social-média, Facebook, Instagram et aussi YouTube. YouTube, qui fait YouTube parce que YouTube, là, nous vivons tout le monde, comme on sait, en full version. Et nous avons une qualité musicale vraiment propre. Et là, nous avons un petit moment de revivre l'expérience café-cultière là. Et nous invitons aussi de voir notre website pour découvrir tous nos balles d'artistes locales avec une belle vieilleuse qui raconte toutes ces histoires. Et nous profite de cette saison-là pour, avec les 60 ans de Phénix, raconter sa évolution de 60 ans de musique à l'hémorice. Exact. Merci. 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 Merci.